Bonjour à tous et bon après-midi en direct de l'Armada Armand sur lesquelles nous poursuivons notre journée sous le tipi des initiatives positives avec des témoignages d'entreprises engagées pour la Normandie et pas que. Et cet après-midi nous allons poursuivre avec les énergies renouvelables. Entre autres, comment investir ? Quelles questions à se poser ? On a invité un expert du sujet. Je vous propose d'accueillir Thomas Dioros, le responsable environnement et RSE pour Serf France Seine-Normandie. Alors Serf France Seine-Normandie, plus contenu historiquement en cabinet d'expertise comptable et de conseil mais pas que. Bonjour Thomas. Bonjour Marguerite. Oui, effectivement, Serf France, le co-bénédicatisme comptable et le conseil, qui date déjà depuis 1950. Donc après-guerre, l'histoire, c'est des directeurs qui se sont mis ensemble, pris ensemble à un conseiller pour travailler sur leur performance technico-économique, et puis après est arrivée la réglementation fiscale, TVA, etc. On structurait une structure comptable et le conseil de gestion, les CER à l'époque. Et puis là, depuis plusieurs années, Serf France, qui s'est doté d'une raison d'être en 2019, pour accompagner déjà depuis une vingtaine d'années agriculteurs, commerçants, artisans et PME. Et puis là, avec la raison d'être Serf France, d'accompagner justement ses chefs d'entreprise sur le long terme à réaliser leurs projets et à piloter la performance urbaine de leur entreprise, ça accentue sur aller au-delà de la réglementation et de l'approche économique, puisqu'on insère dans notre accompagnement la partie sociale, sociétale et environnementale. Ça veut dire que tout client adhérent peut bénéficier de l'expertise et de l'accompagnement sur les sujets RSE. Tout à fait. Par client, vous faites bien le dire, client adhérent, parce que nous sommes une association et nos clients sont bien adhérents de la structure Serf France. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on les accompagne en comptabilité, conseil, mais également sur l'évaluation et le pilotage de la performance globale. Et donc là, RSE a l'air. Sujet très, très important, puisque la réglementation va nous inciter à accélérer le pas. On parle d'indicateurs de reporting extra-financier. Vous parliez d'une clientèle adhérente agriculteur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle est diversifiée. Vous pouvez nous parler de la typologie de vos entreprises que vous accompagnez ? En Normandie, en tout cas sur l'axe Seine-Normandie. Effectivement, on a un réseau national, mais au niveau Normandie, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 clients, et plus la moitié sont de la TPE, donc artisans, commerçants, professions libérales, métiers du tertiaire et des PME. Ce qui est très intéressant dans le réseau Serf France, que j'ai pu, en tout cas, comprendre avec nos entretiens de préparation, c'est que finalement, il y a des experts sur plein de sujets dans le réseau Serf France et que pour le coup, l'entreprise peut réduire une offre globale. Oui, c'est vrai. On est une entreprise et une équipe peu disciplinaire, soit en accompagnement juridique, patrimoine, environnement, énergie et RSE. On a des spécialistes par domaine d'activité au service du client qui travaille en partenariat avec les comptables et conseillers généralistes des dossiers. Alors, là, pour cet après-midi, on va parler des énergies, des énergies renouvelables, et c'est vrai qu'interroger Serf France sur ce sujet-là, ça peut paraître assez, comment dire, décalé, mais non, parce que vous avez l'expertise des entreprises. Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler de la performance globale ? C'est quoi ? Et du marché de l'énergie aussi, nous en dire un petit peu plus sur est-ce que c'est un marché qui est stable, instable en ce moment ? Je pose deux questions à la fois, j'en suis désolée. Effectivement, la performance globale, historiquement, a été sa partie économique et puis l'accueillement du chef d'entreprise. Maintenant, on y intègre cette dimension RSE avec ce volet environnemental social. Et dans le cas de la performance globale et la diversité de nos équipes, on l'a vu cet hiver avec à la fois le risque de plus de niveau électricité et puis l'augmentation forte du coût d'énergie. Donc c'est quelque chose qu'on apporte déjà avec nos clients historiquement, mais on accompagne davantage. Le fait aussi que la demande évolue sur le sujet. Beaucoup de questions se posent encore sur la réalité des entreprises. Donc dans un premier temps, mettre en place la sobriété énergétique. Donc c'est essayer de décaler les utilisations des matériels, voire on l'a vu, réduire le chauffage quand on pouvait. Donc c'est ça, la sobriété énergétique. L'autre aspect qu'on a travaillé aussi, c'est la partie efficacité. C'est-à-dire, ça revient à isoler les bâtiments, de manière à utiliser moins d'énergie pour la même chose. Et puis le troisième domaine, c'est là effectivement qu'arrivent les énergies haut de grade et donc étudier avec nos clients les possibilités de produire sur les entreprises de l'énergie. Soit par l'autoconsommation pour pouvoir, effectivement à partir des factures d'électricité, notamment pour les gros consommateurs d'électricité, qu'est-ce qui va être mis en place en plus de la sobriété et l'efficacité énergétique, en accompagné des demandes sur l'autoconsommation. Donc avec toutes les questions qui se posent avant d'investir là-dedans, c'est un coût assez important. Je vous dirais que, d'exemple, avec le photovoltaïque, sur le photovoltaïque, il y a plusieurs supports possibles, sur diversité aujourd'hui. Alors, juste pour revenir, parce qu'effectivement, Thomas, nous on reçoit pas mal d'appels d'entreprises qui sont de plus en plus des marchés. C'est un nouveau marché, enfin c'est un marché en tout cas en plein essor, tout ce qui est réagi renouvelable. Et sur le photovoltaïque, j'ai envie de dire qu'il y a de plus en plus d'offres, de possibilités, d'appels. On a eu quelques déconvenus, quelques entreprises qui ont été échaudées. Donc vous intervenez sur les bonnes questions à se poser, c'est ça ? Avant d'investir ? Le plus vite possible, au moment d'émergence du projet, de l'idée, pour bien apprendre justement toutes les solutions possibles, s'assurer qu'on ne peut pas trop se foutre, notamment en termes de... Aujourd'hui, il y a plusieurs supports possibles pour le photovoltaïque, soit en toiture, soit en système de tracker, donc c'est des panneaux qui vont autant, qui peuvent aussi suivre le soleil pour de façon optimiser les performances. Ça veut dire que sur le terrain, vous envoyez des experts qui vont en fait étudier la localisation, la géolocalisation de l'entreprise, et qui va plutôt dire, voilà, pour vous, c'est plutôt des trackers plutôt qu'autre chose. Ça va jusque là ? Oui, ça va jusque là, effectivement. C'est le mix qui s'appelle les deux. C'est-à-dire que dans cet accueil, c'est les embrouillères sur le parking. Donc voilà, on sait très bien qu'il va falloir à la fois décarboner la France et les entreprises, mais également dans ce mix énergétique, chercher la partie indépendance et l'autonomie énergétique. Donc dans ce cas de figure-là, ça dépend aussi du choix du support, la part de l'autoconsommation dont on a besoin, et puis ses capacités aussi financières. Donc c'est un projet long terme qui peut être séquencé en plusieurs étapes. Oui, parce que, imaginons, enfin je sais qu'il y a eu des cas, des précédents, des entreprises qui ont investi fortement, financièrement, et puis finalement qui se rendent compte que ça ne suffit pas, ça ne répond pas à leur propre consommation. Oui, c'est... Le risque, en fait. Le soleil, quand il est là, c'est très bien, comme aujourd'hui, mais il n'est pas suffisamment présent, donc il faut aussi prendre des précautions et ne pas miser plus ou plus sur le soleil ou sur un seul système. Donc voilà, c'est à dimensier suffisamment pour avoir le bénéfice maximum du soleil, mais en sachant effectivement qu'on ne pourra pas tout attendre non plus du côté. C'est bien ça, cette affection à apporter en termes de supports, de coûts aussi, sur fonction du choix. J'allais dire, oui, tout financier. Tout financier, le dimensionnement des structures, du projet. On voit aujourd'hui des projets qui vont de 10 à 25 voire 50 % d'autonomie en termes d'électricité. Voilà, donc c'est une partie des réflexions à avoir sur ce niveau de recherche, le niveau d'indépendance. Vous accompagnez aussi nos dirigeantes et nos dirigeants sur la recherche de moyens financiers. Oui, oui, aujourd'hui, l'idée c'est d'arriver assez rapidement dans l'émergence du projet. Les biens sont questionnés sur leur stratégie en termes de chefs d'entreprise pour prendre dans le business plan. Le choix, je vous l'ai dit, des supports et de cette partie d'autoconsommation d'indépendance derrière, et très vite après, on va travailler avec les constructeurs, avec les banques, avec l'État, la région par rapport aux aides disponibles aussi. Mais tout le monde va travailler ensemble de manière à avoir un projet qui tienne la route et un business plan. J'ai une question Thomas, on parlait tout à l'heure de clients adhérents, et si demain une entreprise a son propre cabinet comptable, et il se dit, mais moi ce que propose Serfrance, est-ce qu'elle peut toquer à la porte pour avoir, on va dire, l'expertise de son projet ? Oui, ça se fait déjà. Le coup, le travail marche bien aussi sur des projets, on l'a vu, en agriculture, en projets collectifs, en métalisation. D'accord. On accompagne de même temps, en photovoltaïque, sur la partie métalisation, et on se trouve dans ces configurations-là, ou dans un collectif, il n'est pas rare d'avoir des non adhérents à Serfrance, mais qu'on accompagne au même titre que les autres. Parfait. Thomas, comme il fait très très chaud, je ne dis pas qu'on va accélérer et qu'on va réduire l'intervention, mais il ne faudrait pas qu'on fonde au soleil. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables ? Pour qui ? Comment ? En deux ou trois mots, avec l'échéance de 2030 ? Oui, donc cette loi a vocation, justement, de... Et à qui s'applique ? Elle s'applique à toutes les entreprises qui souhaitent investir dans l'énergie renouvelable. Elle a vocation à raccourcir le temps administratif, afin d'accélérer, parce que des grosses ambitions au niveau national et au niveau européen ont un terme d'énergie renouvelable, puisque l'Europe s'est mis d'accord pour atteindre 42,5% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Donc, dans sept ans, quoi, à peine ? Ça va venir très, très, très vite, quand on sait la durée de préparation des dossiers, le temps d'avoir tous les accords administratifs. Donc, voilà. Donc, cette loi a vocation de l'occasion de raccourcir le délai pour non plus en puissance en termes de production en énergie renouvelable. Ça veut dire, si j'entends bien, qu'aujourd'hui, il y a plus de longueur à formaliser le dossier qu'à sortir... Enfin, qu'à construire ou qu'à mettre en place un dispositif photovoltaïque, par exemple ? Oui, ça va entre 18 et 36 mois... De procédures administratives ? Oui, moins de 18 mois, généralement. On va passer de plus d'étapes. En fonction, il y a aussi des constructions de bâtiments en fonction de la voiture ou pas. Donc, en fonction du système requis, effectivement, on peut cumuler différentes réglementations, sur l'ICPE aussi, pour les construire. Donc, l'ensemble de ces démarches scientifiques peuvent être assez longues. En matérialisation, par exemple, c'est plus de trois ans. D'accord. Avec, ce qu'on a vu là récemment, le motion des prix de la construction, les toits devraient être augmentés aussi. Donc, entre la phase de l'émergence du projet et puis au moment de la construction, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, ça nécessite des points d'étapes assez réguliers pour ajuster au fil de l'eau la viabilité du projet. Et j'entendais dire aussi, pour m'arrêter si je dis une bêtise, mais que, étant donné qu'il va y avoir une accélération de la réglementation, il se peut aussi que les aides octroyées aux entreprises aillent à la baisse. C'est probable ? C'est souvent le cas. L'expérience montre qu'effectivement, il y a des aides au début. Les aides sont là pour inciter, pour faire accélérer. Après, on est effectivement dans du réglementaire. Les aides diminuent et disparaissent. Donc, encore une fois, tant qu'il y a des aides, on va inciter plutôt à prendre le chemin maintenant, ou du moins à mener la réflexion. Moi, les clients que je rencontre, dès qu'ils ont un projet, ils sont mis à ce bâtiment, ils se posaient la question, par exemple, de l'intérêt de cette politique, soit pour consommer pour eux, soit pour vendre le surplus, parce que les deux sont possibles maintenant. Bien sûr. Ou vendre à l'intégralité des deux cités, c'est pas fortement qu'on souhaite. Merci, Thomas. J'ai envie de dire qu'il y a vraiment urgence à contacter Thomas Diorousse, responsable environnement et RSE pour le réseau SERF France Seine-Nordi. Si vous avez un projet, vous l'aurez compris, c'est maintenant que ça s'engage au regard des délais administratifs. Et merci beaucoup pour, en tout cas, ces données-là qu'on va faire remonter au MEDEF national pour essayer de voir s'il ne peut pas parfois un peu accélérer les choses. Un grand merci. Je vous laisse peut-être conclure, Thomas. Merci à vous. Et puis, oui, nous avons engagé notre démarche de décarbonation au niveau de l'entreprise et au niveau de partenariat auprès de nos clients aussi. Donc, à la fois décarboner l'entreprise et puis aussi accompagner sur les énergies renouvelables, notre devoir. Parfait. Alors, à très bientôt. Merci, Thomas.